coucou tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit hall noz j'y suis allé plusieurs fois cette semaine puisque il y avait un arrivage artos et j'ai vu qu'il y avait des planches de rainurage mais chez moi elles n'y étaient pas donc je vais vous faire voir ce que j'ai trouvé donc j'y suis allé cette semaine et j'ai trouvé un sac à dos comme ceci gorgeous alors je tiens à préciser je vais préciser les prix vous allez comprendre pourquoi donc c'est 25 99 faites attention car beaucoup de produits qui sont en ce moment chez noz on les retrouve sur vinted et ils sont vendus trois à quatre fois leur prix puisque ce sac là je les retrouvais sur vinted et il était vendu à 50 euros or la personne l'a payé je vous mens pas voyez 25 euros 99 donc faites attention voilà donc ça c'est un sac à dos c'est pour alors vous allez me dire je suis très 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 prévoyante et je vois très très loin mais ma petite dernière adore les gorgeous et du coup ce sera son cartable pour l'année prochaine puisque il lui a fallu un cartable et du coup il lui a plu donc voilà tout simplement c'est juste une avance pour la prochaine en rentrée ensuite j'ai trouvé ce bloc de papier comme ceci donc ça c'était 2,99 ils appellent ça un sketch moi je le trouvais trop choupinou le petit le petit bonhomme le petit ours c'est pas du papier très très épais mais pour faire du mix média je trouvais ça plutôt sympa voilà tout simplement je le trouvais assez rigolo donc il était à 2,99 euros hop il est sorti de son emploi j'ai pris également des bases de cartes donc là c'est du craft donc c'était 59 centimes et j'ai pris du beige un peu irisé voilà 59 centimes ça c'est quelque chose que je prends puisque à ce prix là autant le prendre donc j'ai trouvé une première perforatrice donc vous voyez ça fait des une barre comme ceci la barre est faite pour avoir la plunge board alphabet et vous faites ici le trou ici et vous pouvez passer une une ficelle voilà tout simplement et c'était ça qui m'intéressait moi je n'ai pas la plunge board alphabet je n'ai je l'ai pas trouvé peut-être que je la trouverai cette semaine je sais pas chez moi il était pas tout simplement je l'ai pas vu donc voilà j'ai pas vu non plus il ya la plunge board avec les sacs qui m'intéresse aussi et j'ai pas trouvé et également l'autre point de bord pour faire les enveloppes et les boîtes celle ci m'intéresse et je ne l'ai pas trouvé non plus donc voilà j'ai trouvé également celle ci donc je trouvais ça assez sympa c'est pour décorer des bouteilles ou faire des tags ou pour mettre dans des albums tout simplement je trouvais que c'était assez rigolo voilà vous voyez ça fait des pochettes comme ceci je sais pas si si je l'ai vu alors pour votre information je tiens à vous le dire pour pas vous faire avoir sur vintage je le rappelle parce que sincèrement ça m'exaspère les gens qui ne sont pas scrappeurs et qui achètent à nose et qui revendent trois fois le prix qu'ils l'achètent et j'ai fait le test puisque j'ai contacté une dame qui vendait une la planche sac elle la vendait je crois 10 euros alors qu'en ce moment elles sont qu'à 4 chez nose je lui ai marqué pas voilà je l'achète que 6 euros avec les frais de port comme acheter en magasin voilà et c'est bizarre elle m'a pas répondu elle a nulé mon offre oh comme ça bizarre dit donc donc celle ci elle est qu'à 3 99 voilà et celle ci elle est à 3 99 pareil ne vous faites pas avoir n'alimentez pas les gens qui achètent en grosse quantité à nose et qui revendent sur vinted le prix fort parce que je trouve ça mais aberrant je l'ai même vu je crois sur une qui l'avant 17 euros quoi mais pour arrêter par un moment donné je veux dire en tant que scrappeur on n'est pas non plus des vaches allées comme on dit excusez moi de l'expression mais c'est le cas comme les diamants de painting qui sont arrivés chez nose on les retrouve sur vinted vendu trois fois leur prix quand même pour celles qui sont intéressés par le diamant painting c'est pareil c'est exactement la même chose voilà du coup j'ai trouvé du papier noir comme ceci donc là c'est du 220 grammes donc c'est quelque chose qui est toujours utile et ça j'ai tendance à l'en prendre c'était 59 centimes il ya cinq feuilles je crois dedans mais à 59 centimes j'hésite pas je prends et j'ai la version argenté également j'ai pris aussi ensuite donc à défaut d'avoir les planches j'ai quand même les recharges je suis tombé sur les recharges donc j'ai pris les recharges ne vous faites pas avoir non plus 59 centimes j'ai vu le lot de 2 à 2 euros plus les frais de port donc faites attention sérieux éviter de d'acheter à des gens qui sont vraiment malhonnête j'appelle ça la malhonnêteté voilà donc j'ai pris pour des copines est en même temps voilà et j'ai trouvé la recharge également donc là une m que c'est la punch board alors là c'est le plus gros c'est pareil il ya 59 centimes donc là j'ai la recharge si je trouve pas les planches magère vendre et je les rendrai au prix que je les ai achetés je ferai pas comment dire une alimentation de sur vintaine comme ça quoi je veux dire à un moment donné non faut stopper les choses donc voilà rien à voir une paire de collants donc toujours pour ma petite dernière une trousse donc voilà orange elle adore les couleurs fraîches il est comme ça mais voilà donc du coup double entrée 100 euros donc là l'été à 7 euros 50 voilà ça c'est pour moi pour ranger mes crayons je l'ai trouvé très joli très estival j'avais fait le test donc de celle qui est donc de celle ci j'avais fait le test vous voyez ça fait ça donc ça fait quelque chose de comme ça vous voyez vous avez et vous passez votre passant hop donc ça peut faire quelque chose de sympa voilà ou une fermeture par exemple je sais pas fermeture d'un album on peut faire un côté un côté voilà je sais pas trop donc j'ai pris ce type là de ruban c'était 1,50 euros donc je les ai même pas ouvert mais les couleurs me plaisaient il ya dix rubans de 1 m mais les couleurs me plaisaient ça fait penser aux couleurs de noël donc je vais mettre ça dans la boîte qui ira pour noël puisque c'est vraiment les couleurs vraiment les couleurs noël traditionnelle donc ça j'aime beaucoup et ça pareil 1,50 euros c'est pareil il ya un mètre et vous voyez c'est pareil c'est couleur noël je trouvais pas assez sympa également je me suis pris alors trois paires de boucles d'oreilles donc ça c'était 1,20 euros celle ci c'est pareil c'est 1,20 euros voilà il ya un noeud ça fait quelque chose comme ça voilà ça c'est tout à fait le style que j'adore à ce prix là est dur c'est dur et on peut se faire plaisir et du coup j'ai pris les triangles donc elles font un peu créole façon créole et j'aime bien donc ça c'était 1,20 euros égal donc ça ça ira sur mon petit câble ensuite je suis passée chez Centracor parce que voilà j'étais à côté j'avais envie de faire un tour et je ne savais pas ils vendent du papier à l'aquarelle alors à tester à voir ce qu'il vaut je ne sais pas j'ai 12 feuilles en 300 grammes pour c'était 3 euros donc je me dis c'est pas excessif du tout avoir la qualité qui peut avoir je ne sais pas si certaines ont testé dites moi votre tour moi je connais pas du tout donc du coup j'en ai pris deux voilà et je me suis pris également trois châssis comme ceux ci qui font tout 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 boite du 10 par 15 tout simplement pour faire un triptyque pour mettre les photos de classe de mes enfants parce qu'ils viennent d'arriver et c'est pour mettre sur mon bureau au travail voilà parce que mon support que j'ai est un vieux calendrier que j'avais fait faire sur un site internet et du coup je remets au fur et à mesure mes photos mais vu que maintenant même s'ils sont toujours la même école je n'ai plus de photos de classe tous les trois donc je me suis dit que je vais essayer de faire un système où je peux changer la photo mais je peux garder le support en fin de compte je ne sais pas encore comme trop comment je ne l'ai pas encore articulé mais voilà c'est une un de mes projets donc ça c'était 4 euros les trois donc après c'est pas c'est du coton un châssis en coton c'est pas du un peu plastifié là qu'on peut trouver puisqu'il n'y avait pas en cette taille là donc voilà et donc du coup voilà mes achats de la semaine donc je vous dis faites attention Arrivage Arthos dans les nozes mais faites attention sur Vintel puisque franchement il y a de l'abus je trouve ça vraiment abusé moi je n'ai pas trouvé les planches qui m'intéressent donc du coup je suis toujours à la recherche de celle qui fait les sacs qu'est-ce que j'avais vu ? la planche board qui m'intéressait et l'alphabie voilà c'était ça qui m'intéressait donc à voir j'espère que vous voulez les trouver mais je veux les trouver mais pas les acheter à un prix qui peut être trop cher par rapport à ce que les gens ont pu acheter je ne veux pas alimenter cette cette chaîne de gens qui achètent comme ça et qui revendent à plein prix je suis désolée mais non voilà après ça reste mon avis mais je trouve ça abusé voilà donc comme je vous disais faites attention c'était pour vous dire qu'il y avait vraiment des arrivages super sympas mais voilà alors je ne sais pas le mien cette semaine c'était vraiment galère parce que j'y suis allée depuis mercredi j'y vais tous les jours et c'est la première fois que je le vois autant en bazar d'habitude il est bien rangé mais alors là c'était le bazar les cartons il y en avait partout donc je pense que peut-être que ce que je cherche est dans les cartons mais il n'y a pas trouvé donc voilà donc je vous embrasse je vous dis à bientôt scrapez bien et puis bye bye bisous bisous Sous-titrage ST' 501